Comment se préparer mentalement à une compétition sportive ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. J'accompagne des sportifs à être confiant et serein le jour des compétitions et éliminer la peur d'échouer. Donc maintenant, comment se préparer mentalement avant une compétition sportive ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant cela, tu peux t'abonner sur la cloche juste en dessous pour être sûr de recevoir chaque vidéo. Et pense à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Donc comment se préparer à une compétition sportive ? Eh bien, déjà, on va voir ça aujourd'hui en trois points. Le premier point, et c'est celui, si tu me suis depuis un moment, que tu peux souvent entendre, mais je reviens parce qu'il est essentiel, fait tomber ton objectif du pied d'estal. C'est-à-dire que si tu vois que tu as de l'angoisse, eh bien, c'est-à-dire, et des peurs, des fois tu arrives avant une compétition, tu as un peu peur, tu dis, mais si je me loupe, ça va être la fin du monde. Et si tu as dit ce discours-là, c'est en train de te minimiser par rapport à ton objectif et tu penses que perdre ça, bah, derrière, ça va être la fin du monde. Donc déjà, vois tous les inconvénients à ton objectif afin de le faire tomber du pied d'estal et que tu arrêtes de te minimiser par rapport à ton objectif, que tu arrêtes d'être esclave de ton objectif pour simplement reprendre ton pouvoir et être neutre par rapport au résultat, si c'est gagné ou si c'est perdu. Lorsque ton système nerveux voit autant d'inconvénients que davantage à avoir ou pas avoir quelque chose, boum, t'es neutre. Et encore une fois, une fois que la peur disparaît, il reste quoi ? Uniquement de la certitude. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape que tu vas mettre en place, c'est de te focaliser sur qui tu deviens, qui tu deviens à travers chaque compétition. Tu prends la décision, peu importe le résultat extérieur, qui ai-je envie de devenir à travers cette compétition ? C'est vraiment important de faire ça. Chaque performeur que j'accompagne, je leur demande d'avoir un cahier et avant chaque compétition, de dire OK, trois identités que j'ai envie de développer pour pouvoir, à travers ce sport, peu importe le résultat extérieur, à travers cette compétition, est-ce que ça va être l'excellence, le courage, la détermination, le guerrier ? Tu choisis et t'en choisis. Et enfin, le dernier tip que je peux te donner aujourd'hui, c'est de veiller à ton énergie. Une fois que tu as dépolarisé ton objectif, une fois que tu es focalisé, que tu es lucide sur qui tu as envie de devenir à travers cette compétition, eh bien, tu vas veiller à ton énergie. Fais très attention à quand tu arrives là, est-ce que mon énergie est plutôt haute ou est-ce qu'elle est plutôt basse ? Quelles sont mes pensées par rapport à ça ? Et dans ce cas, ce que tu peux te faire juste avant les compétitions, si tu te fais un petit audio et tu te visualises, tu te mets en énergie haute, tu vas chercher des énergies de joie, d'enthousiasme, de détermination, de certitude. Et ensuite, tu te projettes à ton objectif en mode, yes, c'est déjà fait. Et d'avoir cette certitude, d'avoir cette envie d'y aller. Normalement, si tu es naturellement inspiré, que l'objectif est réellement important pour toi et que ce n'est pas du fake, tu le fais vraiment pour les bonnes raisons et que c'est intrasèque, cette motivation qui est intrasèque, même si on est plus sur de l'inspiration, que ton objectif t'inspire, eh bien, tu verras que tu seras naturellement dans la bonne énergie. Mais faire ce petit exercice te permet vraiment d'avoir toutes les conditions, de rien laisser au hasard et de pouvoir vraiment performer le jour des compétitions. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, pense à la partager maintenant autour de toi, à commenter, me dire ce que t'as pensé de cette vidéo, qu'est-ce que tu aimerais pour aller encore plus loin, encore plus de détails. Et encore une fois, tu peux prendre un rendez-vous avec une personne de mon équipe, un rendez-vous de 45 minutes, où on voit vraiment, t'as un diagnostic, où on voit le point A où tu en as aujourd'hui, le point B où tu veux aller et comment est-ce qu'on peut t'aider à passer du point A au point B en toute fluidité et ça, rapidement. Voilà, ça prend très très peu de temps quand on veut changer avec les bonnes méthodes. Voilà, je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo et rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada